Le Club de la Finance Entrement, première émission de l'année 2023, avec nous nos invités, il est directeur de la gestion d'Ecofi, Olivier Guillaume, bonjour. Bonjour Jean-François. Et avec nous également, fidèle au poste, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management, Arnaud Falleur, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors naturellement, on va parler finance durable, on va parler réglementation, parce qu'on sait toujours qu'il y a beaucoup de réglementation, mais on ne va pas commencer par ça. Aujourd'hui, on va commencer par parler des marchés. 2022, une année compliquée, potentiellement, pour la finance durable. Arnaud, je vais commencer avec vous. L'année a été compliquée si l'on regarde la partie actions. De manière générale, les actions, vous ne remarquez pas, toutes les classes d'actifs actions de tous les pays ont baissé. À cause des hausses des taux, c'est des valeurs de croissance, voire d'hypercroissance, qui, évidemment, ont vu leur cours délaissé. Pourquoi ? Parce que les valorisations en termes de PE, évidemment, ça ne supporte pas, quand les PE sont élevés, ça ne supporte pas des hausses des taux assez conséquentes qu'on a eues. Ok, on rappelle la technique, entre guillemets, on actualise les flux et plus le taux d'intérêt pris en compte est élevé, plus c'est pénalisant. Exactement, surtout pour les valeurs de croissance où on actualise la croissance à au-delà de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il faut aussi bien voir aussi que les valeurs pétrolières, de manière générale, ont vraiment tiré leur épingle du jeu. Pourquoi ? Parce que le pétrole, mais pas que, puisque le gaz aussi a bien monté. Et donc, c'est les valeurs énergétiques qui ont été vraiment favorisées par les investisseurs en 2022. Et les valeurs énergétiques qui, on le sait, sont toujours un peu problématiques dans les portefeuilles finances durables. En tout cas, il faut faire le tri et pas seulement prendre l'ensemble des valeurs énergétiques. Ok, on vient de parler avec Arnaud de la situation sur les actions. Olivier, je voudrais qu'on parle de la situation sur les taux. Est-ce que, finalement, ce n'est pas là qu'a été la plus grosse incompréhension pour les investisseurs, la situation des taux d'intérêt, notamment des taux d'intérêt à long terme ? Oui, l'année dernière, il y a eu un mouvement de hausse des taux d'intérêt assez considérable. Ce mouvement, il était attendu, mais pas dans des proportions si rapides. Donc, tout ça est lié, effectivement, au volte-face des banques centrales qui ont changé de communication au cours d'année, qui ont mis en avant la lutte de l'inflation et donc la hausse des taux à tout prix, peu importe l'impact sur l'économie. Donc, cette traduction sur les marchés obligataires avec un millésime assez désastreux, puisque l'ensemble des maturités ont connu des dépréciations de valeur et ça va jusqu'à moins 30% sur des échéances à 30 ans. Donc, ça a été assez considérable. Voilà. Et donc, du coup, on en profite encore, comme on vient de le faire avec Arnaud, pour faire un peu de technique. On rappelle la sensibilité d'une obligation. En fait, plus les taux sont bas, plus l'obligation est sensible à un mouvement de taux d'intérêt. Et comme les taux étaient à zéro ? Oui. Donc, il y a eu un fort impact sur la valorisation, effectivement, avec des coupons également qui sont très faibles. C'était l'histoire des années passées avec des taux qui étaient négatifs. Donc, les coupons étaient très faibles et donc, c'est un impact un peu plus sensible à la haute des taux. Est-ce que la finance durable, on voyait tout à l'heure ce que nous disait Olivier sur la partie actions, vous rajoutez des éléments sur la partie taux. Est-ce que globalement, les fonds estampillés ISR ont souffert plus que les autres, de par leur nature même l'an dernier ? Oui, c'est très clair. Arnaud l'a déjà évoqué. Donc, il y a une problématique liée aux secteurs qui ont bien performé en bourse. Donc, on pense évidemment, on l'a dit, aux énergies fossiles. Il y a également l'armement. Donc, deux secteurs, a priori, qui ne sont pas forcément favorisés, ce type d'actifs. Et au-delà de ça, c'est évidemment l'impact valorisation avec la hausse des taux. Donc, il y a pesé, puisque structurellement, on est plutôt sur des valeurs de croissance. Alors, on ne parle pas forcément de valeurs d'hypercroissance, mais il y a un impact très fort sur la valorisation. Et puis également, pour les fonds qui interviendraient sur des obligations Green Bomb, ce marché, c'est un marché qui va plutôt sur des émissions à plus de dix ans. Donc, il y a une sensibilité forte. Une sensibilité structurelle également forte, donc il y a pesé. Donc, c'est clairement un très mauvais millésime 2022 sur les thématiques autour de la transition écologique énergétique. Arnaud, si on regarde dans le détail, chez vous, il y a pas mal de thématiques. Vous aimez bien travailler la logique de l'ISR à travers des thématiques. Est-ce qu'il y a des thématiques qui se sont distinguées par rapport à d'autres ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui ont plus souffert que d'autres ? Oui. Alors, les thématiques liées à la valeur d'hypercroissance, évidemment, c'est un peu plus souffert, lié à la technologie au sens large. En revanche, dans la sphère climat, notre fonds Climat Action fait peu ou prou un peu mieux que l'indice. Donc, finalement, ça en est bien sorti. L'indice, vous prenez comme indice de référence un indice mondial, action mondiale traditionnel. Exactement. Donc, ça en est plutôt bien sorti. Et notre fonds centré sur l'hydrogène s'en sort très bien, au-delà de l'indice. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène, dès le début, on avait en tête qu'on voulait jouer l'ensemble de l'écosystème hydrogène et pas que les sociétés d'hypercroissance pointues. Donc, on joue à la fois, évidemment, les producteurs d'énergie verte, mais aussi les apporteurs de technologies, que ce soit les membranes, les électrolyseurs, mais aussi les distributeurs et les utilisateurs. Et l'ensemble de cet écosystème a un biais un peu value. Et donc, franchement, c'était plutôt une bonne idée de compléter les investissements par ce type de fonds. D'abord, c'est un fonds de long terme parce qu'évidemment, l'hydrogène va être vraiment une source de solutions pour la transition énergétique, avec l'Europe à la clé, l'Europe lead, on pourra y revenir, mais ensuite, vraiment pour des considérations purement de marché, avec des validations plus faibles que celles des indices classiques. Ça en est très bien sorti et on a d'ailleurs le fonds maintenant atteint un milliard d'euros. Il y a eu pas mal de collectes au passage. Dans les sujets dont on a parlé il y a deux ans environ, c'était les énergies renouvelables. Quel comportement sur 2022, Olivier ? Ça a plutôt mieux résisté. Donc, c'est un peu ce qui ressort en fait dans la thématique. Ça a été une source de forte résistance. Ça s'est plutôt bien comporté. Donc, ça, c'est un point positif. Ok, allez, on oublie 2022, on passe tout de suite en 2023 et je voudrais vous faire réagir à ce début d'année en fanfare. Franchement, des marchés actions qui progressent de manière très forte, on l'a vu tout à l'heure avec Nadine Trémolière sur le mois de janvier. Qu'est-ce que ça vous inspire, Arnaud Faller ? On range nos cannes à pêche et on part en vacances ? Non. Effectivement, c'est en fanfare et il ne faut pas prolonger les traits. Croire que chaque mois sera le même que le mois de janvier, c'est illusoire. Parce qu'en gros, on a fait une petite dizaine de pourcents. Mais on pense que cette tendance peut se poursuivre. Pourquoi ? Parce que justement, on a en gros baissé les deux grands risques adverses à côté de ce scénario où ça va beaucoup mieux. Les deux grands risques adverses, c'était quoi ? C'était un, franchement, si oui ou non, on avait une récession sévère. On voit qu'un, aux Etats-Unis, ça ralentit en douceur, mais pas de récession sévère. En Europe, on avait, rappelez-vous, en automne, on pensait qu'on allait tous couper tous les courants, que ce soit la production ou même les ménages. Finalement, il y a eu des efforts de faits, que ce soit du côté sobriété des ménages, mais aussi des entreprises. Donc finalement... Sur ce court récession, on dit merci à la Chine ou pas ? On dit aussi merci au réflexe de dire, finalement, quand il y a des difficultés, on s'organise pour passer outre. Donc, résilience en Europe, évidemment, réouverture en Chine, mais c'est arrivé même après. Et ensuite, l'autre scénario adverse qu'on avait et qui a été l'occasion des grandes attaques de bourse en 2022, c'est l'inflation, oui ou non, est-ce qu'elle va être hors de contrôle ? Et là, il me semble aussi, aux Etats-Unis, ça fait cinq mois que ça baisse, l'inflation totale, il me semble qu'il y a encore un peu de réservoirs de baisse, notamment le logement. On sait qu'il y a un décalage qui va arriver dans les chiffres. En Europe, c'est un tout petit peu plus compliqué. Probablement, il y a une différence de cycle. La BCE est à la manœuvre, mais l'inflation aussi pourrait au moins se stabiliser, voire baisser en deuxième partie. Olivier, vous partagez cette... Vous me permettez l'expression, Arnaud, optimisme relatif. Exactement. Le sentiment rouge chez ECOFI sur ce début d'année assez tonitruant, où on a eu des remontées de taux courts, des baisses de taux longs et des remontées d'actions. Ce qui finalement, étant donné qu'on a expliqué pourquoi ça avait baissé sur les actions en 2022 à cause des taux, on a un peu aussi l'explication de pourquoi ça remonte en début de 2023. Oui, globalement, sur la photographie, je suis assez d'accord. Il faut quand même souligner quelques paradoxes. Donc effectivement, on a l'évolution macro qui évolue dans le bon sens. Le risque géopolitique aussi, qui reste incertain, mais en tout cas pour l'instant, qui ne pèse pas sur la situation. Le risque macro, finalement, il est lié à ce qui avait pénalisé l'année passée. Donc c'était la Chine, la Chine avec l'abandon de la stratégie zéro Covid. Et puis c'est surtout la détente qu'on connaît sur les prix de l'énergie. Contre d'ailleurs toutes les prévisions attendues sur le déséquilibre. Et donc ça, c'est plutôt un point positif. Je disais des paradoxes parce qu'il y a une divergence finalement entre l'évolution des marchés actions, qui ont pressé un rebond, une sortie favorable. Et puis l'évolution des taux d'intérêt qui s'enfonce en territoire, enfin s'enfonce, continue de baisser avec une forte inversion qui se prolonge, notamment aux Etats-Unis. On voit bien que quelque part, il y a deux scénarios qui sont en place. Globalement, l'autre message qu'on veut dire, et là encore c'est un paradoxe, en 2022, le marché avait totalement driveé par les annonces des banques centrales. Et on voit bien que le marché s'écarte un peu de la parole des banques centrales. Et donc on va quelque part privilégier plutôt les chiffres, comme le disait Arnaud, de désinflation sur l'inflation large. Et on va peut-être occulter certains aspects un peu plus sticky, comme on dit, d'inflation cœur, qui imprime un peu à la hausse. Et donc il y a quand même ce paradoxe à réguler. Dernier point sur effectivement les risques de récession. Clairement, ce que disait Arnaud correspond à la réalité, c'est-à-dire qu'on a une situation qui est bonne aux Etats-Unis. On a encore eu des chiffres d'emploi qui étaient assez stratocélériques. Puis en Europe, on a écarté pour la raison de sobriété et d'absence de rupture de chaîne d'approvisionnement. On a écarté la problématique d'une récession limitée dans le temps et assez faible. Pour autant, on ne reste pas dans un scénario où on va avoir un rebond massif. On va rester dans quelque chose de relativement mesuré. Question sur ce que vient de dire Olivier, où je voudrais une réponse. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas un problème entre d'un côté une vision des marchés qui est assez favorable et quelque part une vision des banques centrales qui est plus dure ? Est-ce qu'à un moment, les deux devront se rejoindre ? À court terme, les deux sont en phase. La question, c'est plutôt fin de l'année, notamment pour la Fed. Les marchés voient déjà la Fed rebaisser fin de cette année, alors que la Fed, pour l'instant, dit je maintiendrai mes taux pendant longtemps. C'est là où ce n'est pas sûr du tout. Il faudra effectivement avoir la convergence. Mais on pense que plus les chiffres macro, encore une fois, ce n'est pas une récession, mais pour autant, il y a un ralentissement très net. Nous, il me semble que la Fed aussi baissera ses taux. Il faut se rappeler qu'historiquement, entre la dernière hausse et la première baisse, la Fed a fait entre 6 et 9 mois. Donc finalement, on y est presque à ce scénario-là. Pas besoin de repettre, d'accord, c'est la logique du débat. Oui, mais encore une fois, le sujet, ce n'est pas d'accaisser toutes les hausses qui étaient dans le marché. On n'y a jamais cru. Le sujet, en fait, c'est quelle est la durée du maintien des taux à un niveau élevé. Donc on est plutôt sur l'idée qu'effectivement, sur 2023, on s'attend à une stabilité des taux. Ok. Je rebondis maintenant sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur l'Europe. Vous nous avez dit finalement, dans les éléments positifs, l'Europe nous a montré une incroyable capacité d'adaptation, notamment par rapport à cette problématique énergétique. Est-ce que l'Europe se bouge ? Oui, il me semble que c'est une bonne nouvelle. Évidemment que la guerre en Ukraine est un facteur d'accélération, et notamment du côté des Allemands, mais pas seulement. Mais les Allemands ne veulent plus dépendre du gaz russe, et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils veulent aussi dépenser. C'est-à-dire que où sont les marges de manœuvre en Europe ? Il faut juste se rappeler, c'est quand même du côté du budget allemand. On a en France un peu, mais pas beaucoup. Donc les Allemands ont décidé de ne plus dépendre du gaz russe, et il faut se rappeler que toute l'industrie allemande dépend de l'énergie à haute dose. Et donc, il va y avoir des grands plans, et ça commence, d'autant plus que les Américains ont bougé. Il faut juste se rappeler que l'Inflation Reduction Act est en fait aussi très centrée sur l'énergie, et que l'Europe avait un énorme handicap, c'était que face aux Américains, les Américains avaient de l'énergie qui venait de chez eux à bas prix. Nous, on avait de l'énergie qui venait de l'extérieur très chère. Donc, ça bouge. Donc, vous avez vu, l'Europe a décidé de faire une taxe de carbone aux frontières. Là, il va y avoir un sommet la semaine prochaine aussi centré sur l'énergie. La souveraineté énergétique va être vraiment en haut de la pile de tous les agendas, et il y a un alignement sphère publique et privée, parce qu'encore une fois, les industriels dépendent de ça. D'où le fait qu'il y aura des plans sur l'hydrogène, encore une fois avec des montants assez forts, mais l'Europe va pouvoir bouger. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que cette fois-ci, on ne va plus être timide sur l'aspect protectionnisme. Il me semble que l'Europe, c'était du genre, mon marché est très fort, venez, que ce soit les Américains, les Chinois, mais d'autant plus. Et puis les libéraux, les libéraux, tout est ouvert. Venez donc vous servir chez nous. Historiquement, l'Europe, c'était ça. D'autant plus que les Allemands et tout, ne voulaient pas de mesures de rétorsion de la part des autres. Là, enfin sur l'énergie, il commence à y avoir des gens qui disent oui, on doit pouvoir mettre taxes carbone, taxes pour les pollueurs, sous-entendu, certes, vous pouvez vendre ou de l'énergie ou des biens, mais à condition qu'ils se soient conformes à la transition énergétique. Et donc l'Europe va pouvoir s'organiser petit à petit. À horizon 2 ans, il faut être plus optimiste qu'on était il y a quelques années. Parfait. Olivier, beaucoup des encours gérés par Ecofils sont sur les marchés européens. Est-ce que vous vous dites, vous aussi, que l'Europe est en train de... que finalement, cette crise énergétique a des effets salutaires ? Bien sûr. On revient à la souveraineté énergétique. Et après, il y a des plans d'investissement qui sont très, très forts. Alors, la question, c'est comment on gère la période de court terme, finalement. Donc cette année, on l'a bien gérée, puisqu'on avait des craintes sur les problématiques de production. On avait des chiffrages assez prohibitifs sur le coût de l'énergie dans la production. Donc les choses se sont bien passées. Après, il y aura peut-être un point de passage encore cet hiver. On verra. Mais il y a une évolution qui est assez sensible. Il y a une vraie volonté politique. Et encore une fois, ce qu'on avait connu dans le passé, qui était le point de blocage allemand, est en train d'être levé. Donc ça, c'est très positif. Mais ça prendra du temps et ça va coûter cher. OK. Question maintenant simple en termes d'allocation d'actifs. Je vous demande une réponse en un mot. Est-ce qu'après la hausse du début de l'année, il faut être sûr, sous-pondérer ou simplement pondérer sur la partie action ? Nous, on est plutôt à pondérer. On pense que les choses ont été très vite. Mais donc, on est plutôt sur une petite pause. On serait globalement encore favorables, avec une préférence action zone euro émergente, en détriment des marchés américains. Parfait. Allez. On continue. L'un des faits majeurs, quand même, de la séquence 2022-2023, c'est la remontée des taux courts. Ce qui fait qu'on avait une classe d'actifs qui était le monétaire, qui n'entra absolument pas dans notre prisme quasiment depuis qu'on fait le plus encore. Et puis là, qui apparaît. Question toute bête, puisque c'est le club de la finance entrement. Est-ce que le monétaire est compatible avec l'ISR ? Alors, Olivier, je pose la question à vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a chez vous une SICAV bien connue qui s'appelle ECOFI Trésorerie, qui est labellisée ISR. Donc, est-ce que le monétaire est compatible avec l'ISR ? Bien sûr. Encore une fois, ce n'est pas qu'une logique de long terme d'influence sur les investisseurs. Donc, ça a du sens d'avoir ce prisme d'analyse supplémentaire, puisque le monétaire, en fait, finalement, c'est la sécurité, la régularité des placements. Donc, c'est très important. Est-ce qu'on fait de l'ISR de la même façon sur le monétaire que sur la partie action ? Pas forcément, en fait. On n'est pas forcément sur les mêmes logiques, c'est-à-dire une logique de court terme, une logique de long terme. Donc, la logique de long terme, on va plus pondérer peut-être l'aspect économie durable, responsable plutôt, alors que sur le monétaire, on va piloter plusieurs facteurs qui sont aussi la rémunération, la régularité, la sécurité des placements. Donc, on va être, peut-être, on va étoffer un peu l'univers d'investissement pour avoir une diversification plus large. Voilà. Et puis, on a sur le monétaire, structurellement, des placements autour des banques. Donc, les banques sont plutôt bien notées en ISR, mais font... Mais critiquer, en particulier, sur la prise en compte du Scope 3 ? Alors ça, pas forcément sur ces aspects-là, mais il y a eu, dans le passé, il y a eu quand même des contentieux, on va dire. Vous parlez du Libor, etc. Donc, il y a quand même une légère volume, puis des déclarations... Donc, on n'est plus sur le sujet controverse. Voilà, on est vraiment sur un sujet controverse. Mais au-delà de ça, c'est très important aussi de comprendre, en fait, la logique qui sous-tend l'ISR. Donc, on a eu un développement assez fort des émissions par les entreprises de titres Green Bond. Et donc, les Green Bond, en fait, c'est des projets à investissement qui ne sont pas dépensés le jour 1. Donc, c'est des projets qui sont étalés. Et donc, le fait d'avoir une CICAV labellisée ISR, ça... D'accord. Donc, en fait, celui qui émet la Green Bond, il reçoit de l'argent, il commence à le placer progressivement et il va le mettre en monétaire ISR en attendant. Voilà. Donc, ça permet de garder la qualification du projet. Donc, c'est très important pour nous aussi d'offrir cette solution d'investissement. Question, Arnaud, on parlait de la remontée des taux courts. On a aussi eu des niveaux de taux longs qui ont quand même sensiblement remonté. On a des spreads aussi, même s'ils se sont un peu réduits, qui ont remonté. Est-ce que ça crée des opportunités ? Parce qu'en fait, c'est marrant. Depuis qu'on se voit dans cette émission, on n'a toujours parlé que d'action. Là, volontairement, je vous amène sur les taux pour voir si c'est effectivement... Vous avez raison, Jean-Preson, c'est une super bonne idée. En fait, les taux réapparaissent. Ça faisait longtemps que les taux étaient à 0 ou 0+, évidemment, ce n'était pas forcément attractif en termes de niveau absolu. Donc là, on arrive à des taux, notamment sur la santé, mais un peu aussi sur l'État, où ça redevient attractif pour les personnes physiques. Grosso modo, on est entre 3,5 et 4. Ça dépend évidemment de la qualité de crédit. On peut même aller au-delà pour les valeurs très high yield. Mais le point important pour la finance durable, c'est qu'il faut mobiliser toutes les sources de financement. Évidemment, les actions, mais la dette, en fait, en termes de poids, ça pèse plus lourd que les actions. Et pour une entreprise, c'est encore plus important. Et sous-entendu, côté quand on finance la transition énergétique, si tout d'un coup, on s'aperçoit que l'entreprise ne fait pas ce qu'elle dit, on peut arrêter les financements. Et l'effet pour l'entreprise va être encore plus difficile. Donc, l'histoire de la dette et de la finance durable se rapprochent totalement. Et on peut sélectionner les émetteurs de la même façon qu'on l'a fait sur les actions et en totale cohérence. On ne peut pas le regarder différemment à gauche et à droite. C'est le même émetteur. Simplement, en plus, sur la dette, il y a des points d'État précis, des coupons, des remboursements, qui font que, oui ou non, on peut réallouer à ce moment-là. Allez, Arnaud, je reste avec vous rapidement. Parce que c'est franchement des genres de sujets qu'on subit et qui nous énervent souvent. C'est des sujets réglementaires. Qu'est-ce qui change au 1er janvier ? Qu'est-ce qui a changé sur notre secteur au 1er janvier 2023 ? C'est vrai qu'encore une fois, la confusion, ça ne prendra frite à personne. Que ça soit au client final, au distributeur, aux sociétés de gestion et aux régulateurs. Il faut juste se rappeler que même les régulateurs se plaignent de l'absence de clarté des textes. Notamment, qu'est-ce qu'on subit depuis le 1er janvier ? On doit, toutes les sociétés de gestion doivent communiquer sur leur pourcentage d'actifs durables, sustainable investment. Donc, dans les prospectus, vous verrez, il y a le pourcentage à la fois le minimum, mais aussi, on communiquera tous les mois sur... prospectus en rappel avec l'arrivée du DIC à la place du DC, etc., où on est complètement largué en ce début d'année 2023. Alors, pourquoi, en plus, l'actif durable, c'est quelque chose de compliqué ? Parce que la définition dans les textes européens, elle fait quatre lignes, et évidemment, définir l'actif durable en quatre lignes, c'est impossible. Alors que, rappelez-vous, sur la taxonomie, la taxonomie, c'est quoi ? C'est en gros la part des activités vertes. Là, il y a plusieurs pages et c'est très clair, et il n'y a pas de différences d'interprétation sur nos acteurs. En revanche, il y a des différences d'interprétation sur les acteurs sur la partie Sustainable Investment, l'investissement durable. Alors, l'AFG... Je vais profiter de votre casquette à l'AFG, parce que vous êtes aussi... L'AFG bosse ou pas ? L'AFG a bossé sur le sujet. L'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir une définition commune. Alors, en grande masse, en principe, on ne pourra pas rentrer dans une graine de mérité très fine, mais l'AFG a bossé. On est en train d'établir la définition commune, que ça soit... Il faut juste se rappeler c'est quoi l'actif durable, c'est contribuer à un objectif environnemental et social, sans... Pour autant que ces investissements ne causent pas de préjudice à aucun de ces objectifs, et que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance. Donc, il faut les trois axes. Objectif, sans nuire à tous les autres, et pratiques de bonne gouvernance. Donc, on est en train d'établir la définition et on est en train que, en gros, faire converger les visions des différents acteurs. La bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, c'est trop... Ok, que chacun ne nous raconte pas son truc et qu'au moins, il y a un vocabulaire et une approche commune. Une approche commune et des chiffres communs. Ok, je regarde l'actualité, j'ai vu le lancement d'un nouveau CAC 40 SBT, donc où on s'intéresse à la trajectoire climatique. Vous trouvez ça bien, ça, comme idée ? Olivier ? Le principe du SBT est très bien. Après, est-ce que l'indice est bien ? Ça, je laisse les investisseurs regarder. En tout cas, le SBT, effectivement, c'est très intéressant parce que c'est un peu notre cheval de bataille, effectivement, de privilégier, en fait, une approche par une analyse extra-financière qui soit indépendante, qui soit auditable, qui soit certifiée. Donc, on évite des modèles internes dans les entreprises. Donc, le fait d'avoir des bases méthodologiques qui permettent de s'engager sur la trajectoire 1,5 degrés est pour nous quelque chose de très appréciable. SBT, Arnaud, dans vos réflexions à l'AFG, vous avez pris en compte ou pas ? Oui. On est persuadé que le SBT va devenir une référence. Rappelons, le SBT, c'est une émanation de WWF, l'ONU, CDP, qui était l'ONG de référence pour les politiques climat des entreprises. Et ça permet de tracer le cap avec une référence commune, encore une fois. Et on est persuadé que ça serait une super idée. Au passage, c'est exactement l'inverse de Green Watchin. C'est-à-dire qu'il y a eu des statistiques qui ont montré récemment que les sociétés qui se sont engagées à SBT ont fait bien mieux que leurs engagements. Et comme on l'interprète comme ça, en gros, les sociétés, elles devaient faire moins 4% de réduction d'empreintes carbone. elles ont fait 8%. Elles ont fait mieux que leur engagement parce que quand une société s'engage à SBT, d'abord, elles signent devant des gens encore une fois à des tiers, et toute la société s'organise. Évidemment, la direction générale, mais toutes les parties prenantes au sein de la société, ce qui fait qu'à la fin, ils arrivent à trouver des sources d'économie, d'émissions de CO2 encore plus importantes que ce qu'ils avaient imaginé au début. Arnaud, le CAC 40, SBT, ils n'ont pas été capables de trouver 40 valeurs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit misère, Alors le S9 120, il y a 40 valeurs parmi 120, pas parmi 40. Mais en fait, ça avance beaucoup. Aujourd'hui, le SBT, c'est 40% de la capitalisation en Europe. Les sociétés représentent 40%. C'est beaucoup, un tiers dans le monde. Et alors, pour être précis par rapport à la misère que vous évoquez, c'est pour l'instant les sociétés qui ont eu des targets validés. Mais il y en a bien plus qu'il y a des targets. Il y a beaucoup plus de candidats encore. Mais c'est normal, c'est par étapes. On fait un plan, on le soumet. Donc ça s'appelle on soumet au SBT et oui ou non, on a la target validée. Donc là, c'est la crème de la crème. C'est ceux qui ont eu des targets validés. Olivier, je reviens vers vous. Dans votre gamme, il y a un fonds sur la trajectoire climat. Et je parle souvent dans nos émissions de vos reportings parce que vous mettez tout un tas de critères que vous présentez ou vous analysez les fonds. Ça, la trajectoire climat, c'est un indicateur que vous suivez sur tous les fonds. Comment ça se passe ? On a des fonds avancés sur la trajectoire climat. Donc sur ces fonds-là, effectivement, on publie la trajectoire à 1,5 degré et on regarde un peu le comportement du portefeuille par rapport à son univers d'investissement. Et au-delà de ça, effectivement, compte tenu des évolutions réglementaires et d'une normalisation ou d'une standardisation attendue, on va être amené à produire de plus en plus d'indicateurs pertinents et utiles pour les investisseurs. L'idée, c'est effectivement d'enrichir le contenu de reporting. On va notamment publier les ODD également. Les ODD, c'est un bon truc, c'est bien marketé, c'est accessible, compréhensible ? Je trouve que ça a une vraie valeur pédagogique, en fait. Après, ça mérite d'être documenté et expliqué parce que ce n'est pas forcément immédiat, mais en tout cas, je trouve que c'est une vraie valeur pédagogique, oui. Ok, alors justement, on va faire de la pédagogie, donc ODD, objectif de développement durable de l'OANU. On va faire de la pédagogie parce que dans les débats qu'il y a pu avoir depuis notre dernière émission, il y a eu SFDR 8 et 9, ceux qui étaient en 9 qui sont passés en 8, donc on s'est dit mais on n'y comprend rien parce qu'on nous avait dit... Alors, on va essayer de comprendre. Je vais commencer avec vous, Arnaud, puisque CPR a dégradé, comme d'ailleurs dans l'ensemble du groupe Amundi, un certain nombre de fonds qui étaient en 9 qui sont passés en 8. Pourquoi ? En fait, encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, malheureusement, la définition est très peu précise de la Commission. Donc, la vie travaille pour essayer de faire converger. La Commission va normalement publier quelque chose encore avant la fin de l'année, mais en attendant cette précision qu'il faut, parce qu'encore une fois, il y a des écarts trop forts d'interprétation, c'est plutôt une règle de prudence qui fait que, pour l'instant, avant que les précisions arrivent, on préfère dégrader, passer de 9 à 8. Est-ce que ça a changé vos process ou pas ? Non, justement, la bonne nouvelle, c'est que ça ne change pas les process, ça ne change pas du tout l'exigence. Ça change l'affichage ? Ça change juste l'affichage. Les exigences en termes de notation ESG, en termes de poids de SBT, par exemple, dans le fonds Climat Action, on a 75% de SBT. Ça, ça n'a absolument pas changé, c'est juste l'affichage du chiffre passé de 9 à 8. Olivier, alors vous, vous êtes à la contre-courant, mais de toute manière, ECOFI, vous êtes déjà historiquement à contre-courant, vous avez fait du solidaire avant les autres, etc. Donc, vous, vous avez augmenté votre volumétrie en SFDR 9 ? Oui, à la marge. En fait, au-delà des règles de prudence et l'incertitude actuelle, on a fait une règle d'engagement. C'est-à-dire qu'on avait des processus de gestion et qui, pour le coup, ça n'a aucune incidence sur les portefeuilles. Donc, l'idée, c'est effectivement de balayer un peu nos processus de gestion, la façon dont sont construits les portefeuilles et on a, conformément à la réglementation, on a défini ce que c'était une règle d'investissement durable. Donc, pour ça, on a intégré, effectivement, les fonds article 9 actuels bâti autour des stratégies des développements durables et puis, on a complété ces règles par un volet social, solidaire, pardon, un volet solidaire, donc les fonds solidaires. On l'a vu tout à l'heure, ça participe de la réglementation. On a également intégré les stratégies de fonds qui sont alignées sur la trajectoire 1,5 degrés et puis, on a également intégré la taxe de numéverte qui était déjà le cas. Voilà, donc on a un corpus un peu réglementaire qui embarque un peu l'ensemble des critères qui, selon nous, sont justifiés dans le cas de l'investissement durable. OK. Dernier point, on est à 30 minutes, on va prendre 2, 3 petites minutes supplémentaires. Dernier point dans les évolutions réglementaires, c'est le fait que l'on ait l'obligation pour les distributeurs de recueillir les préférences clients en termes de durabilité. Est-ce que ça va créer des opportunités ? Comment vous voyez ça ? Alors, vous n'êtes pas distributeur, vous êtes gestionnaire, mais vous travaillez avec des distributeurs, vous échangez avec les réseaux. Comment vous voyez ça, Arnaud ? Il faut se rappeler qu'on fait aussi un baromètre l'année dernière et puis on va le publier pour cette année sur l'appétence des clients, personnes physiques ou des conseillers, que ce soit CGP ou banque privée, sur l'investissement responsable. Vous me donnez un résultat en exclu ? En gros, il y a une acceleration, c'est-à-dire que le poids de l'IER au sein des portefeuilles monte et la confiance qu'ont les personnes physiques envers l'investissement responsable se maintient à un niveau élevé ou quasiment deux tiers et ils ont envie d'augmenter ce poids-là. Donc, le train, il est parti. On a parlé de 2022 où il y avait quelques fois déceptions, mais il nous semble que c'est ponctuel. et en tout cas, la performance n'est jamais été citée comme un des freins mentionnés par les épargnants. Votre sentiment sur cette question des problématiques des préférences clients et est-ce que finalement, lorsqu'on vend un fonds ISR et qu'on le vend bien, est-ce qu'on ne tient pas plus le client parce qu'on ne lui a pas simplement vendu de la performance financière ? Après, dans le choix d'investissement, effectivement, il y a quand même une documentation qui est très complexe avec des paramètres qui changent. Avant, on avait plutôt des paramètres SRRI, qui étaient plutôt des indices de volatilité. Maintenant, il y a une dimension supplémentaire, c'est l'indice crédit avec un indice SRRI. Avec là encore des normes qui ont changé. On est toujours de 1 à 7, mais ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Merci l'Europe. En fait, il y a une vraie difficulté. Au-delà des difficultés qui sont sur des aspects quantitatifs, il faut garder le sens de l'investissement et donc le fait de proposer une stratégie d'investissement qui reste sur des marqueurs forts et dans mon point de vue assez utile et plus pertinente. Donc, grosso modo, gros travail réglementaire, mais je vous ai entendu en tout cas sur la partie marché, un environnement taux finalement un peu plus favorable, donc plus porteur pour les valeurs de croissance, avec de nouvelles opportunités qui peuvent apparaître sur la partie monétaire ou sur la partie taux qui n'existaient pas auparavant. Merci beaucoup, Arnaud Faller et Olivier Guillou d'avoir été avec nous. Que puis-je vous dire ? On se retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale où l'on parlera à service. Et puis, on se retrouvera naturellement pour notre émission traditionnelle début mars où il sera notamment question de Pierre Papier. Salut. Sous-titrage ST' 501